Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 21 d'Agrarian Sky en compagnie de Monsieur Hippie. Bonjour tout le monde ! Pendant ce temps que les notes sont en train de se recharger avec ça, j'ai avancé un petit peu sur Botania parce qu'il y avait des quêtes qu'on me disait, que je m'en rappelle depuis fort lointain, il y a des quêtes de Botania qui disaient qu'on pouvait se lier avec un réseau via des Sparks. Du coup, je me suis un petit peu renseigné là-dessus avec Edens et effectivement, on peut avoir des choses. Par exemple, ici j'ai 61 Stone Brick et la Stone Brick se trouve là-dedans. Par exemple, si on mettait de la Stone, on en aurait 30. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Maintenant, une fois qu'on est dans cette zone-là, l'index via un Spark Master, ici on peut dire en sorte qu'on veut par exemple 30 Stone Brick avec un S et pouf, ça nous les donne. Ça nous les donne ici, pourquoi ? Parce que là, il y avait beaucoup de Stone. Pourquoi ça nous la... Ah oui, là c'est de la Stone. Ah oui, c'est ça, on en avait 61 et on en a plus que 30, 31. Donc c'est bon, c'est parfait. Donc c'est bien ça. Voilà, c'est un petit aparté de Botania. Bon, je n'aime pas trop le mode sur cette zone-là. Mais c'est plutôt correct. Ça, je sais à quoi ça sert, mais c'est plutôt merdi comme tout. Bon, ça fait un super beau faisceau de beacon, c'est cool. Mais ce n'est pas ça l'objectif aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui, c'est bien beau à Play. Là, c'est super beau, c'est bien compact, c'est comme je veux. C'est parfait, on va dire ça, c'est parfait. Cependant, ici ça récolte pas mal, donc ça récolte masse. J'ai fait un système pour la clé automatique. Ah oui. Alors, pourquoi j'avais besoin de clé ? Parce que la clé, ça nous manque un petit peu, la clé. Clay, voilà, on en a 78. Je veux en faire, par exemple, 100 de plus. Ça va consommer de la dust sur de la clé. Voilà. Donc, c'est en cours de craft. Vous voyez, ça se remplit, mais ça se vide aussitôt. Directement. Et dans le coffre, on a toute la dust. Alors, il faudrait que je rajoute un speed dessus, mais ça ne sert à rien du fait que l'eau se remplit moins vite que, justement, on vient d'épuiser la queue au sacculator. Donc, la dust va là-dessus. La dust se fait à partir de ceci. Donc, tout ça, ça se fait en route. D'ailleurs, le sable a vachement bien descendu. En parlant de ça. C'est rare que ça descende aussi bien. Oui, forcément, il y a de la stone, il y a du vert qui a été fait. Il y a le silicone qui en cours. Mais, voilà, la clé se fait. Et ensuite, la clé sort par en dessous. Donc, il y a un test que pour le fluide. Ça sort par en dessous et ça repart dans une interface qui se trouve là, directement, qui part dans le réseau Applied. Voilà. Alors, tout ça, c'est pour avoir de la clé. Cette clé-là, par contre, il va y avoir un petit souci. Le petit bémol, c'est que la clé, il faut la mettre en bouboule, la clé-là. Il faut la mettre en boule. Et en boule, on l'obtient que en passant de la clé brute dans un mana infusion via l'alchimical construct. Construct, oui. L'alchimical catalyseur pour nous donner des bouboules. Alors, on ne va pas forcément faire ça aujourd'hui. Quoique, je pourrais le faire, en fait. Je pourrais le faire. Parce que ça va impliquer quelque chose. Ça implique un dropper, qui implique également un mana, qui implique un bloc en dessous. Mais du coup, je ne sais pas comment je vais pouvoir récupérer la clé facilement. Comment je pourrais faire ? Putain, il y a tellement de vaches dehors. Bonne question. Je ne sais pas comment je pourrais le faire. Coucou les vaches. Les vaches, il y a un vache, il y a un tracking. Je ne sais pas comment faire. Bon, je vais réfléchir plus tard. Ce que j'ai dans la main, c'est une pomme qui a été faite depuis le boss de Botania. Le second boss de Botania, qui est plutôt hard à tuer d'ailleurs. Je ne pensais pas qu'autant qu'il serait dur. Mais en fait, il est très dur. Alors, je me jette dans le vide. Tout simplement pour vous montrer. Oui ! Oui, je descends. Hop ! Donc, vous voyez ici. Déjà, ça bug un peu. J'ai une pomme. On va faire en sorte que notre faim descende à une vitesse grandée. Donc, on va prendre de la Rotten Blush. Et comme ça, j'ai Hunger par-dessus. Hop ! On court, on saute, on court, on saute. Ta-ta-da-ta-ta ! Pum, 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 pum. Voilà. Hop ! Là, ça va descendre super vite. Tic, 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 tic. Donc, je la fais bien descendre. Vous verrez pourquoi. Hop, 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 hop. Tic, tic, tic. Alors, je vais le descendre jusqu'à 0,5 de bouffe. C'est une pomme que vous avez quand vous tuez le boss. Mais également, vous avez une partie, en fait. Vous avez un cadeau dans son bag. Voilà. Nous sommes à 0,5. Je mange la pomme. Voilà. Elle est infinie, déjà, la pomme, parce que c'est une relique. Elle m'appartient. Et vous voyez, toute la bouffe, elle est à 100% au niveau de la bouffe, en tout cas. Elle est à 100% et pas à la même occasion. Elle est infinie. Donc, au niveau des reliques de Botania, il y en a masse. Je vous le dis tout de suite. Il y en a énormément. Genre, tu m'as touché, toi. Couché. Voilà. Au niveau de ça, on est tranquille. Là-bas, on a un mouton. Salut. Et ici, j'ai tout transformé en bloc durable. On ne peut pas péter, même avec une pioche. On ne peut absolument pas. Ici, on peut. Mais ici, on ne peut pas. Pareil pour ça. Bon, à part le beacon qu'on peut péter. Mais le bloc de fer, il y reste, en tout cas. Ça, c'est pour invoquer le boss. Le dernier boss de Botania, parce qu'il est ultra dur à avoir. C'est pour ça que je l'ai mis là. Au niveau d'Applied. C'est justement ce que je voulais faire aujourd'hui. C'est au niveau d'Applied. On va créer un réseau qui atteint les... On va dire les 2048 Chanel. On peut les obtenir, les 2048. J'ai testé en créé. On peut absolument les obtenir. Et très facilement. En réfléchissant bien, vous mettez... Vous allez voir, de toute façon. Vous allez voir. C'est quoi que je voulais faire ? Interface, oui. Voilà. Voilà les interfaces que je veux. Voilà. Il y a également les moléculaires. Que j'ai également fait. Il me manque un peu des moléculaires. Il m'en manque de 6. Il me manque de 6. Avant de les faire, les 6 là, je vais voir dans mon réseau si je ne les ai pas en fait. C'est possible que je les ai dans mon réseau. Ça serait plutôt sympa. C'est quoi ces moléculaires ? Non, je ne les ai pas. Bon, ça ne fait rien. Je vais faire les 6 là. Voilà. Ah, merde. Je n'ai plus de quartz. Je n'ai plus de quartz. Alors, sachant que je n'ai plus de quartz, on va aller dupliquer un peu de quartz via botania. Et forcément, je n'ai plus le quartz en question aussi. Je n'ai plus de quartz en question. Eh bien, direction ici. J'ai un laser quartz. Il faut le faire macérer. Un laser quartz, on ne peut pas ? Ah si, on peut aussi, c'est juste qu'il est mal fait. Voilà. J'ai mes deux quartz. Donc, le quartz, c'est bien sympa. Mais disons que c'est bien d'en avoir plus. Donc, c'est là, je crois. Alors, ça va vite vider la mana. Oui. Oui. Est-ce que je peux encore en mettre un stack ? Ouais. Est-ce que ça suffit ? Oh, on peut encore en mettre un stack. Je crois que j'en ai fait plus qu'un stack, là. Ouais, j'en ai fait 10 de plus du stack. On va voir si c'est encore possible. Ouais, ouais. Voilà, là, on ne peut plus. Donc, vous voyez, sur une mana pool, en fait, on peut avoir tout ça comme quartz en duplication. Donc, c'est un petit peu petit, certes, mais disons que c'est naturel. Alors, ça, je récupère. Hop. Donc, au niveau du quartz, on est plutôt tranquille. Donc, le quartz étant bien fait. Hop. Est-ce qu'il descend, le quartz ? Je ne m'en rappelle plus s'il descend. Il craft ceci. Mais normalement, non. Ça me descend. Ah, si, ça descend. Molecular. Alors, il m'en faut, justement, on en disait 6. Hop. Voilà. Les 6 sont partis. Le craft qui se trouve là. C'est pour tout ça, en plus. Je vais mettre ce genre de bloc, en fait. Voilà. On va peut-être en mettre 9 de plus. Pourquoi je mets ça ? C'est tout simplement pour éviter qu'il me bouffe tout le quartz que je lui injecte dans le réseau. Oui. Voilà. Comme ça, il a tout le coir, tout le silicone ici. Comme ça, on est tranquille. Au niveau du molecular, c'est déjà fini. C'est parfait. Putain, ça va super vite. Heureusement, j'ai un réseau très compétent. Du coup, ça fait 64. C'est parfait. On va refaire des câbles. Parce qu'on va avoir besoin de câbles. Utilisons des smarts. Ouais. Des bons petits smarts comme ça. Il me manque du cactus. Ah oui, c'est vrai que le cactus, je ne lui ai pas dit comment faire. Alors. Ça, c'est bon. Tac. What the fuck ? Ok. Mais ce n'était pas comme ça que je voulais faire. Cuisson. Voilà. Cuisson. Hop. Ça me fait ce que je veux. C'est parfait. Et je vais faire en cuisson ici. Donc là, il est en train de faire, je ne sais pas quoi. Par contre, lui, je lui avais dit de bien sortir ce qu'il y a derrière. Use data, je m'en fous. Waitlist. Ah, voilà. Il me sort le cinabar. Ça, c'est cool. Du coup, qu'est-ce qu'on avait dit des câbles en sparte ? On en avait dit 40. 40. Ouais, 50. Hop. Donc, ça va aller très vite. Ceux des strings, on les a en auto. D'ailleurs, en parlant de string, c'est bien beau de voir un petit peu le nombre qui nous reste. 304, ouais, ça devrait le faire. Donc, ça, c'est en train de se crafter. On a les pures qui sont en cours. C'est surtout ça qui est un peu plus long. Voyons au-dessus. Oui, voilà. Il y a tout ça qui se fait. Donc, c'est un petit peu plus long. Mais disons que c'est rapide quand même à faire tout ça. Hop. Je descends. Donc, ça, c'est en cours. Alors, au niveau du réseau Applied que je veux faire, c'est, on va dire, c'est un petit peu plus complexe. Que ce que je ne pensais faire. Pourquoi ? Alors, je vous explique. Tout simplement, c'est qu'à partir d'un ME-contrôleur, en faisant du 3x3x3x3, 3x3, vous pouvez faire jusqu'à 2048 canaux. juste en faisant un côté de chaque ME-contrôleur. Donc, c'est plutôt rapide. ME-contrôleur. Voilà. J'en ai fait un stack parce que c'est tellement long à faire ce truc. C'est fou. J'en ai fait un stack parce que les insectes, je vais les bouffer. Je vous le dis tout de suite. Donc, c'était pur, c'est ça. C'est surtout de la Sky Stone, en fait. C'est de la... Comment ? Sky Stone, c'est dans un barrel de là, vous mettez de la Sky dedans et vous attendez 10 secondes, je crois. Et ça... Dans ce genre de barrel, vous attendez 10 secondes et puis ça vous fait de la Sky Stone. Donc, il m'en fallait justement 8 stacks, ou 16 stacks, je ne sais plus, de Sky Stone, donc ça va. de Sky Stone, en poudre, Sky Poder. Et... Donc, voilà. C'est classe. Hop. Donc, du coup, ça c'est bon, c'est toujours en cours. Alors, on a les ME-contrôleurs qui sont parfaits. Il y a les cables qui arrivent. Il y a les P2P qui sont en cours. Donc, du coup, je reviens, je vais vous montrer un petit peu ce que je veux faire. Et heureux les gens. Bon, alors... Euh... On est en été où ? Énergie, celle. Ah oui. C'est vrai. On ne va en faire que 8. Du coup, je pense que... Ouais, il y en a largement assez. 8 pour aller à 20. Moins 1. 11. Ouais, c'est possible. Hop, c'est bon. Donc, du coup, il y a tous les énergie, celle qui sont en train de se faire. Il y a tous ceux-là qui sont en train de se faire également. Il y a tous ceux-là qui sont en cours. Voilà. Lui, là, il les a mis en storage, en storage pour l'instant. Oui, il y en a 3 dans la mémoire vive, on va appeler ça. 29 qui se font craft. Et du coup, voilà, ça en cours. Voilà, c'est en train de se faire facilement. Voilà, les énergie, celle-là, sont faites, en tout cas. Parfait, il y en a 20. C'est tout ce que je voulais. Hop, alors, voici ce que j'ai pondu pendant 20 minutes. Merci, la Build in Wand. Ça marche super bien, celle-là. Du coup, une grande surface comme ça va faire un gros réseau. On se met bien dans la lignée qui nous est demandée. D'ailleurs, ça. Hop. D'ailleurs, je pourrais ranger maintenant ma pioche. Ma belle petite pioche, sachant que j'ai ça. Ah non, ça, c'est la matoc et ça, c'est la pioche. Ah ouais, j'ai oublié que ça, en fait, ça a attaqué. C'est vrai, j'ai complètement zappé que ça a attaqué. Et puis, ça faisait tout le reste, en fait. Du coup, nous avons ceci. Nous mettons le ME-contrôleur. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va mettre au 9e. Au 9e, nous mettons du coup ceci. Ceci, 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 ceci. Alors, je vais mettre peintir ça. Mais plutôt... On va mettre ceci. Ceci nous permet de définir un petit peu le milieu. Sachant qu'un ME-contrôleur en longueur, de celui-ci, doit au maximum parcourir 7. Donc là, on en est à 5, donc 6 et un 7. Voilà. On va en faire de même en hauteur. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors déjà, vous voyez, ça va commencer à bien consommer. Voilà, nous en sommes à tout ça. Au niveau de la baguette, je vais la reprendre parce que j'ai besoin de lumière là-haut. Oui ! De la bas-lumière. Toute... Toute fraîche. Ouais, on va la foutre là, c'est mieux. Du coup, nous avons ceci. On va faire pareil dans longueur là. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Euh... Oui, 7, 7, 7, 7. On va foutre un coup de lumière là, un coup de lumière là. Ça, je jarte pour en poser un là. Voilà. Tac et tac. Donc, également 7 ici. On va mettre une lumière là et une lumière là. Celle-là, on peut la virer. On va du coup remonter tout ça. Et vous voyez, je ne vais même pas avoir assez de M.E. Contrôleur. S'il faut comme ça, ça pompe beaucoup ça. Ah, il va me manquer juste un, deux... Alors, si je le mets là, par exemple. Un, deux, trois, quatre. On va en manquer quatre. Donc, je vais aller chercher de la Skystone. Skystone, d'ailleurs. Est-ce que j'en ai encore de la Skystone ? La Sky... Non, j'ai le Wither Skelet. Oui ! Reddix doit avoir de la Skystone. Tiens, je vais aller chez lui un peu. Donc, pas de spoil. Ça, c'est clair. C'est pas éclairé ici, c'est pas bien. Du coup, je vais en émiser partout. Moi, des bouboules qui illuminent. Skystone, est-ce que tu en as mon petit ? Ouais, tu en as. Ah, merci. Dieu, merci. D'ailleurs, ici, il n'y a pas assez de lumière. Hop, on a de la lumière. Donc, la Skystone, c'est tout simplement comme ça. Voilà. Hop, ça se remplit. Hop. Hop. Donc là, ça n'en fait qu'un. Sachant qu'il nous en faut quatre. Donc, ça veut dire 16. Je suis en train de me demander s'il ne va pas y avoir manqué de la lave. Si, il va nous manquer de la lave. Nous en manque cinq. Donc, je vais faire ça en off. Et puis, je reviens vers vous pour placer les autres ME contrôleurs. Alors, vu que le processus au niveau de la lave se trouve très très long, il faut dire qu'il se trouve extrêmement long, je suis en train de rajouter justement des crucibles qui nous permettront d'obtenir de la Skystone. Donc, on en a 11 ici, on doit obtenir 5 de plus. Mais comme je trouve ça tellement long et chiant, donc, je vais faire un passage supérieur. Alors, je suis en train de voir le nombre de coffres que je rajoute. Qui est égal à le nombre de coffres que je vais mettre en opère. Iron, il n'y a plus beaucoup de l'iron, tiens. Hop. Tac, tac, tic, tac. Tac, donc, on en a 9. Chest. Peut-être qu'on va rajouter des chest. Ouais, je vais en rajouter. Voilà, c'est en train de se faire, c'est fait. La cobalt, j'irai de la chercher plus tard. Alors, je vais mettre, pour l'instant, les interfaces et ça là-dedans. Ainsi que tous les cas parce que ça me prend une place d'enfer. Que je n'ai pas forcément besoin pour les médias. Du coup, on va rajouter tout ce qu'il faut. Ah oui, c'est vrai qu'il fait noir maintenant. Du coup, on va rajouter ceci. Hop. Déjà, c'est parfait. Le nitor qu'on va garder, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'on va en avoir besoin du nitor. On va en foutre là. On va voir si j'en ai encore du nitor là-dedans. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, il n'y a que je mette ça là. Ou que je vais le mettre autrement, ça. Pour que ça soit cosy et correct. Donc, j'en ai 10 et j'en mets 10. Là, j'en mets 9 perso. Voilà. Voilà. Ici, actuellement, j'en ai mis 9. Plutôt 10 actuellement. Tout ça, ça va être de la cobble. Ça, d'ailleurs, je vais peut-être faire un autre système que des hoppers, en fait. Je vais le faire autrement. Déjà, hop. Voilà. Il en faut 5 à chaque fois. Et ça fait de la lave. Il va falloir beaucoup de pipe. Avec surtout des renforts de cette cerveau. Surtout important, ça. On va foutre la skystone là-dedans. Pour en avoir un seul de plus. Voilà. Donc, ça en fait 12. Ça fait en 3. Ça en fait 3 actuellement. On va foutre ça là-dessus. On va foutre en sorte que le tuyau aille là, mais également là-dedans. Et qu'on fasse en sorte que ceci s'extrait et pas de restriction. Voilà. Ça part dans le tuyau. Ça part ici également. Donc, ça c'est un bon point. Est-ce que j'ai un dolly sur moi ? Ça m'étonnerait que j'ai encore mon dolly. Ah si, j'ai encore mon dolly. Qui permet en fait tout simplement de prendre des items duck. Restone, restone, item, duck. Faire en sorte que ça fasse comme ça tout au long. Voilà. Donc ça c'est un très bon choix. L'adolly qui fait que... On va foutre ça... Oh tiens, on va le foutre ici. Tiens. Hop. 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 Voilà. Donc ça fait un côté plutôt semi-parfait. L'adolly, on peut le remettre là. Moi, j'ai encore 3 têtes de squelette ici. Donc c'est parfait. Skystone, j'en ai là. Donc ça en fait 12. Ardenet, fluide, duck. J'en ai plus besoin. Item duck non plus. Hop. Pardon. Nitor, j'en ai plus besoin non plus. Hop. La cobble va, c'est parfait. Il va nous falloir un autre cerveau. Donc du coup, je vais récupérer le cerveau là. D'accord, ça va tout donner en plus. Donner le cerveau là. Pourquoi ? C'est pour que je puisse le reproduire directement. Alors, hop. Je n'en fais que 4. Pourquoi ? Parce qu'il me faut des Iron Nuggets. Bon, on va foutre des Iron Nuggets. Voilà. Oula. J'en ai peut-être fait un peu beaucoup là, dingo. Un peu beaucoup d'ailleurs. Ah bah non, il me faut les Fluiduck. Je suis con, moi. Il me faut les Fluiduck. Ardenet, Fluiduck. Ça, c'est des Restos d'Energie. Fluiduck, 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 Fluiduck. Je fais que... Ça, il est là-dessus. Ce qu'on transporte par paquet. Voilà. 32. Voilà. Je fais que ça aille comme ça tout au long. Que ça exporte tout le Fluid. Voilà. Comme ça, normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon Skyslone. Alors, par contre, ça, c'est bien beau. Mais ça, tu vois, je voudrais bien qu'il soit différemment posé. Pourquoi ? Parce que j'ai envie qu'il soit à côté de moi. Donc, du coup, je vais foutre ça là. Fluiduck, je vais le foutre là. Je vais le foutre là, mais je vais enlever ça. Quoique, je vais peut-être le rajouter, en fait. C'est lui que je vais virer. Voilà. On va faire un système plutôt propre. Je préfère qu'il soit propre. Comme ça, je suis sûr que tout aille bien. Donc, cobble en extraction, carrément. Voilà. Et du coup, on va pouvoir s'amuser un petit peu encore avec la Skyslone. Donc, il m'en faut quatre de plus. Voilà. On va mettre le reste dans le réseau Applied. Tac. Cobble, on va la rajouter là. Upper, chest, ça, on s'en fout. Ça, on peut foutre ça là. D'ailleurs, j'aurais pu le foutre dans le coffre. Hop. Ça remplit de plus belle. Vous voyez, déjà, ça va nettement plus rapidement que tout ça. Que un seul. Là, ça en fait deux. Ça va super vite. Allez. Encore trois. Encore deux. On va pouvoir faire le réseau là-haut. Ça va être cool. Du coup, je fais la Skyslone et je vous reprends juste après. Encore. Monreux, les gens, encore. Alors, je suis en train de mettre en place d'autres infos. Je suis en train de crafter d'autres énergies seules. Pourquoi ? Vous allez voir tout de suite après. Alors, c'est en train de se crafter plutôt rapidement. D'ailleurs, je ne pensais pas que ça allait mettre aussi rapidement. Oui, parce que les flux sont déjà en cours. Ils sont déjà faits et pulvérisés. C'est ça qui est super bien. C'est que ça va super vite. Par contre, les pures, ça va prendre du temps. Pourquoi ? Parce que ça est en train de se faire petit à petit ici. Ça va se mettre tout seul. Alors, là-bas, du coup, j'ai fait en sorte que... Vous voyez, hop. On a déjà tout notre cube. Notre cube qui est vraiment gros et imposant. On met des énergies seules. Pourquoi ? Parce que ça va pomper masse, ce genre de choses. Donc, je préfère aborder correctement le sujet. Du coup, j'ai mis un Tesseract sur la fréquence d'Ethans. Des gros câbles directement qui transportent 8000 RF par tic. Et j'ai mis une énergie salle acceptant qui permet de convertir l'ERF en AE. Voilà. C'est des K-ERF, mais c'est des AE, principalement. L'énergie d'applied. Alors, je vais chercher une petite memory card qui nous permettra de... Justement, de scanner ce qu'il y a dans le réseau. Des RF... Non. Cards, non plus. Network... Ouais. Network Tools. Voilà. Alors, déjà là-dedans, Network Tools, ça nous permet de voir en RF, naturellement, ce qu'il y a comme machine dans notre réseau. Déjà ça. L'énergie qu'on génère, 302 RF par tic. Donc, c'est ce qui rentre depuis le Tesseract. Et, bien sûr, il faut voir qu'on est en énergie. Actuellement, on est à 278 RF par tic consommés, qui consomment. Et, on a un storage maximum de 500 kF. Donc, ce qui est égal à... Combien d'énergie c'est, je crois ? Deux ou trois. Ah, bah, une seule danse. Voilà. 400 RF. Voilà. Ça, c'est une énergie danse 400. L'énergie qu'on a actuellement là-bas est due également à 400 RF, mais ce n'est pas une danse. Pourquoi ce n'est pas une danse, d'ailleurs ? Énergie... Bah, un play-aid. Voilà. Énergie danse. Ok, il y a celle-ci. Ah, bah, non, c'est au-dessus, en fait. C'est au-dessus, l'énergie danse. Ouais, voilà. L'énergie danse, en fait, c'est 400 x 8... 8 x 82, donc 3,2 millions de RF stock. On utilise des basiques parce que c'est moins cher. Mais disons que ce n'est pas plus mal, en fait. Alors, l'énergie... Voilà, j'en ai 20, c'est parfait. Du coup, actuellement, là, le réseau ici, il n'y a rien. Là, c'est... Ça va... Comment... Max Power, 1,9 million de RF. Celui-là, il y a 68. Passif, ça consomme 500 RF par tick à lui tout seul. Donc, c'est déjà assez imposant. On va l'entourer... D'Energie Cell. Voilà. Je vais foutre un truc de cercle. Là-dedans, ça stocke, pour l'instant, au maximum 13,2 millions de RF par tick. Voilà. Et ça consomme 8 RF pour recharger le tout. Vous voyez, ça se remplit plutôt rapidement. Hop, voilà. Donc, on va être déjà à celle-ci qui se remplit, puis celle-ci. Donc, on va être au maximum à 13,2 une fois que c'est fait. Hop. Voilà, 13,2. Et maintenant, ça ne consomme plus rien en énergie pour pouvoir le stocker. Alors, je vais finir ceci, du coup. Il y a une chose que je voudrais bien savoir. C'est... Hop, voilà. Merci. Voilà. C'est pour avoir un accès au Tesseract. C'est surtout ça qui m'intéresse. Alors, est-ce que je fais en sorte que tout soit relié en énergie Cell ? Non. Je vais juste foutre ceci en énergie Cell, pour entourer le Tesseract anti. Il me faut juste une autre énergie Cell. Énergie. Voilà. Une seule. Ça me suffira. Ça se craft. Peut-être leur lancer des purs en même temps. Comme ça, je suis tranquille. Allez, vas-y. Donne-moi ce qu'il faut. C'est vrai que c'est ultra long à faire ça. C'est pour ça que je vais lancer des purs tout seul. Ça ira nettement plus vite. Voilà. Hop. Donc, j'ai assez ce qu'il faut. On va du coup lancer des purs. Pas des puirs. Des purs. On va en lancer une centaine. Voilà. Ça, j'en ai d'avance. L'énergie, du coup, ici, est actuellement au beau fixe à fond. Ça, on attend que ça se génère. Voilà. On a un stock de 16,4 millions d'RF. Et en AE, ça se fait 8,2 millions d'AE. Voilà. Mais je préfère, vous voyez, en RF. C'est nettement plus rapide. Du coup, quand on va à peine connecter ça, déjà, ça va rendre super beau. Je vais juste balancer un câble. Je vais surtout balancer ce qu'il me faut. Tac, tac, et tac. Il ne me faut rien d'autre, de toute façon. Alors, on va foutre un simple. Pouf. Ouah, c'est tout beau. Et vous voyez, là, actuellement, ça consomme. Actuellement. C'est pour ça que ça est en train de charger. Ça consomme 407. Ça doit être consommé à 408. En passif. Et on va atteindre les 408. Donc, après, bien sûr, ça se rééquilibre en fonction de la demande. C'est pour ça que j'ai mis des storage. Ça pour amortir le coût de démarrage. Et en même temps, après, ça ne consomme que ça. Donc, du coup, après, un simple panneau dessus, ça suffira largement. Donc, ça, c'est le début. Hop, je vais le retirer. Du coup, ça descend en énergie. Donc, c'est un stock d'un million de RF. Donc, ça va stocker. Ça va s'épuiser petit à petit. Donc, là-dedans, c'est remonté à son efficacité à fond. Et ici, vous voyez, ça descend petit à petit. Hop, 400 RF. Hop. Ça n'use 400 et quelques partiques. Donc, c'est sympa. Du coup, maintenant que nous avons fait ça... Je pensais que j'allais voir les... Ah bah non, les pipes, je les ai enlevés. Mais je pensais que j'allais voir ça. Voilà. Bon, enfin, bref. On va tout relier, du coup, au réseau par des P2P. Alors, ce que j'entends par P2P, déjà, vous voyez, les P2P, là. Ça voudrait dire que ça commanderait ceci. Donc, c'est super classe. Ça commande ceci. Mais j'en ai marre d'accéder en dessous, en fait. J'en ai marre d'accéder en dessous pour pouvoir me connecter à un P2P, ce genre de choses. Là, on va tout faire via ici. Donc, on va lancer un grand câble qui va aller jusqu'au réseau central. Ah, il y a encore tout ça. Ça va vite, plutôt. Ah oui, c'est des kilos RF, encore. Et là, c'est des RF, tout court. Ah oui, d'accord. C'est différent, encore. Et j'aime bien le mot « encore », parce que j'aime bien que c'est « encore ». Voilà. Hop. On va l'amortir un peu plus. Tac. Donc, ça... C'est super beau quand c'est... C'est en coloris. Du coup, ici, on va connecter, du coup, nos P2P. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. On va en connecter, 7. Pour cela, il me faut des danses. Et pour mettre des danses, justement, on va mettre des danses coloris différents. C'est pour ça que je veux faire un multicolore, en fait. C'est tout simplement pour avoir des colorants. Alors, « die ». Voilà. On a du lapis. Hop. On a du lapis. On n'en prend qu'un. On remet le reste ici. On remet ça là. On va mettre, pas en jaune, on va le mettre en vert, par exemple. Hop. Coloris-moi. Voilà. Un vert. Hop. Que je remets tout ça là, comme ça. On va mettre un blanc. Voilà. Un blanc qu'on remet, comme ceci. Et ainsi de suite. Donc, je vais faire tout ça et je reviens encore. Bon, alors, j'espère que ça sera la dernière fois. Je suis en train de manger parce que j'ai faim. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait mes câbles. Alors, je suis en train de les poser petit à petit. J'en ai ché pour les avoir. J'ai fait une upgrade au niveau de mes abeilles à recherche pour, justement, même. J'en ai fait un peu trop, d'ailleurs. J'ai fait deux fois des oranges, par contre. Ça, j'avais pu penser que j'en avais fait déjà deux fois. Bon, bah, tant mieux. Ça va me faire un bleu. Du coup, nous avons ceci. Alors, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que ça va me faire gagner ? Tout simplement, ça va nous faire gagner de l'énergie et de la place. Au niveau de ça, déjà, on va foutre en sorte qu'on a une lumière de l'intérieur. Les câbles, j'aurais dû les foutre ici. Et pas sur la longueur. Peut-être sur la longueur, en fait, c'est mieux. Je vais peut-être les laisser sur la longueur. Je vais prendre 8P2P, que je vais foutre ça comme ceci. Voilà. D'ailleurs, je n'en ai pas 8 là-dessus. J'en ai 7. J'en ai 7 en longueur. Waouh, c'est super beau, c'est classe, c'est magnifique. Eh oui, on peut mettre beaucoup de P2P, du coup. On va faire en sorte que, par exemple, ces câbles-là, ça va en faire 8. Au maximum, ça va en faire 8. Donc, déjà, là, c'est déjà un bon point. On va creuser là-dedans. Hop. On va foutre des smarts. Le bleu, je voudrais bien m'en servir. Par contre, là, j'ai un bleu et je voudrais bien choisir une autre couleur. qui puisse ressortir correctement sans pour autant faire chier. Peut-être un brown. Tiens, comment on a des cacao-bin ? Autant utiliser un brown. Cacao-bin ? Coco-bin ? Non. Bin ? Non plus. D'accord. Bon, bah, comme ça, c'est clair. Il y a plein de yulorites dedans. D'ailleurs, en parlant de yulorites... Oui-hi ! En parlant de yulorites, ça va là-dedans. Cacao-bin ? Peut-être que j'en ai là. Non, je n'en ai pas là. J'en ai là. Non, je n'en ai pas là. Je n'en ai pas là. Où est-ce que je peux en avoir ? Là non plus. Là-dedans. Non. Là-dedans non plus. Là, non. Ici. Pink. C'est rose. Ouais. Jaune. Ah, des jaunes, je n'en ai pas. Tiens. Pouf. Dans des lions, c'est parfait. Ça me fait le travail, du coup. Oh, j'ai plein de quartz ici. Hop. Du coup, on a des jaunes. C'est parfait. C'est magnifique. C'est magnifique. Pouf. Ça va là. Donc, du coup, je les connecte directement. Wouah, c'est super beau. C'est classe, hein. C'est quand même classe. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement connecter déjà les P2P, un réseau qui s'appellera du coup le réseau électrique. C'est pour ça qu'on va le relier directement là. Je vais utiliser le numéro ici parce que c'est un peu noir. Hop. On va le connecter en dessous. Donc, pour ceci, il me faut un quartz fiber, tout simplement. Et ensuite, il faudrait que j'ai d'autres glaces comme ceci. Ça va se connecter comme ça. Donc, j'utilise des quartz fiber. Ah ouais, forcément, ça ne va pas aller là. Ça ne va pas du tout aller où est-ce que je veux. Je vais refouter un jaune là. Obligatoire. Puis, je vais connecter. Tout simplement, je vais connecter un cable. Un cable, je ne l'ai pas. Alors, l'épisode va être très long. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Cable ici. Hop. On va prendre 18. Parfait. Quoique, je vais peut-être faire une... On va couper l'épisode ici. Je vais juste connecter ça. Et du coup, je vous retrouve pour la suite de l'épisode dans le prochain numéro. Voilà. Comme ça, tout est connecté. C'est parfait. Et on va pouvoir tout relier avec un réseau centralisé. Sur ce, bisous tout le monde. CTP pour Agrarian Sky version P2P Power. Ciao tout le monde. Au revoir.